Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien conjoint réalisé par les sociétés historiques de Québec et de Montréal ainsi que par les éditions du Septentrion en collaboration avec Radio Galilée. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'historien Roger Barrette pour un entretien sur Charles de Gaulle. Un Charles de Gaulle que vous pensez connaître mais que vous connaissez peut-être pas autant que vous le pensez puisque ce qu'on connaît de lui c'est principalement son vivre le Québec libre ainsi que sa carrière française tant militaire que politique mais il a une longue relation avec le Québec et notre invité d'aujourd'hui. Roger Barrette a exploré cela. Bonjour M. Barrette. Bonjour. Et je vous le présente brièvement pour ceux qui ne le connaisseraient pas, qui ne le connaîtraient pas pardon. Roger Barrette est historien et auteur. Il a été formé aux universités de Montréal et d'Ottawa. Il a enseigné l'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que le management à l'Université Laval. Pendant une décennie, il a été commissaire juge du travail. Il est actuellement secrétaire général de la commission franco-québécoise de la commission de la mémoire franco-québécoise, pardon, il a récemment changé de nom et il était avant président national de l'association Québec-France et président de la Société historique de Québec. Et donc c'est un grand plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui pour parler de sa relation avec De Gaulle et le Québec, relation qu'il a mise de l'avant dans son ouvrage De Gaulle et le Québec. En fait non, De Gaulle tout court, les 75 déclarations qui ont marqué Le Québec, ouvrage paru aux éditions du Septentrion. Et donc, une question avec laquelle on aime toujours débuter, M. Barrette, d'où vous est venu votre intérêt pour De Gaulle? – Ah, ça remonte à loin. D'abord, évidemment, par mon intérêt à l'histoire, le fait aussi que moi je l'ai découvert adolescent. Il était donc un personnage politique mondial dans l'actualité. J'ai lu aussi ses mémoires de guerre et ça m'a fasciné, évidemment. Et de fil en aiguille, c'est un personnage que j'ai toujours voulu suivre, notamment parce que la politique internationale, les événements internationaux m'ont toujours intéressé et il était dans le décor. Et en plus, en 67, j'ai eu l'avantage d'être en contact direct avec lui à Berthierville. Donc, ça a ajouté à ma relation avec lui. Et puis, le soir, j'ai été à la télévision tout étonné de l'entendre dire son discours et son finit par son « Vive le Québec libre ». Ça marque un jeune homme comme ça, a marqué beaucoup à travers le monde, d'ailleurs. – Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir sur son fameux « Vive le Québec libre » ainsi que sur votre rencontre avec les générales De Gaulle. Mais pour l'heure, effectivement, remontons un petit peu dans le temps et parlons des relations France-Québec. Parce que, bon, on le sait, la conquête va séparer la France du Québec. Mais à partir du milieu du 19e siècle, elles reprennent. Et, bon, De Gaulle s'inscrit dans la continuité un petit peu de cette reprise des relations France-Québec. – Oui, je pense que tu as tout à fait raison. D'abord, on sait que la reprise, le dégel s'est fait avec la capricieuse en 1855. Notamment parce que les deux pays qui étaient en guerre avant, bien là, ils étaient en paix. Et donc, c'est comme ça que les autorités coloniales ont permis à ce que la capricieuse puisse venir ici faire beaucoup de relations publiques. Et c'est un événement majeur. C'était comme les retrouvailles de la vraie France avec... Mais c'était la France non pas monarchique, mais c'était la France... – Impériale à l'époque. – Voilà, c'est ça. Et donc, à cause de ça, je pense que c'est là qu'après la Confédération, on a voulu avoir des liens directs avec la France. Et c'est comme ça qu'on a nommé Hector Fabre comme représentant permanent du Québec à Paris. Son premier mandat, c'est un mandat quand même de recruter, d'augmenter le nombre, les immigrants français ici. Et ça, bien, ça n'a pas été beaucoup possible. Parce que le gouvernement français préférait que les surplus de population aillent dans les colonies françaises plutôt que venir ajouter dans un territoire britannique quand même. Mais là où je pense qu'il a fait énormément oeuvre utile, puis c'est dans le domaine économique, dans le domaine culturel, parce que c'était un journaliste et c'est quelqu'un qui avait le doigté d'un diplomate. Et donc, on l'a considéré comme vraiment, pendant 28 ans, quand même une longue période, il était donc notre représentant permanent à Paris. Et c'est dans ce sillon-là, d'ailleurs, que c'est lui qui a organisé les visites du premier ministre Mercier par la suite de celui de Wilfrid Laurier en 1897. Alors, il a donné aussi les impulsions avec le crédit foncier dans le domaine économique. C'était très important, cette banque-là, créée en 1880, mais qui a connu une grande ampleur. Vous savez qu'en 1914, autour de la Première Guerre, eh bien, c'était une des plus importantes banques de Montréal, le crédit foncier. Par la suite, il a été intégré à ce que c'est aujourd'hui la Banque Laurentienne. Mais c'est une notion qui a fait quand même un lien économique de financement très important entre la France et le Québec. – Tout à fait. Et bon, De Gaulle naît donc dans un contexte où il y a déjà des rapprochements. Mais l'intérêt de De Gaulle pour le Québec ou le Canada français, comme on le disait à l'époque, il vient d'où et de quand? À partir de quand est-ce qu'on est capable de dater les plus anciennes traces de son intérêt pour l'autre côté de l'Atlantique? – Je pense qu'il faut situer que De Gaulle, d'abord, on le voit toujours comme un général. – Mais De Gaulle, fondamentalement, c'est un historien. C'est quelqu'un qui a été formé avec beaucoup de profondeur dans l'histoire française, dans l'histoire mondiale et dans l'histoire des civilisations. Et dans ce contexte-là, très tôt, il a connu l'histoire des guerres d'ici, de la conquête. Et il donc a toujours gardé ça en tête. Et ce qu'on sait cependant, c'est en 21 ans plus précisément, qu'il a acheté un livre. Un livre publié ici à Québec. – Lequel? – Le livre sur la biographie de Montcalm, rédigé par Thomas Chapek, qui était écrit. Et ce livre-là, c'est quand même un livre de 700 pages. Et De Gaulle, il était à ce moment-là un étudiant militaire à l'école prestigieuse Saint-Cyr. Et il a passé de couvert à l'autre ce livre-là, qui l'a impressionné. Tellement qu'en 1913, il était sous les ordres du colonel Pétain à Arras, dans le régiment d'Arras. Eh bien, il y a eu l'occasion, compte tenu de sa culture, qui était beaucoup plus étendue que la plupart des gens des militaires. Eh bien, on l'a invité comme ça à faire des conférences. Et la première, la plus ancienne conférence qu'on a de lui, date de 1913, et qui portait sur le patriotisme. Eh bien, dans cette conférence-là qu'il donne à ses collègues officiers ou sous-officiers, eh bien, il parle de Montcalm. – Oui, fait qu'il l'a lu, le Thomas Chappé, puis il l'a retenu. – Puis il le donne même en exemple aux militaires qui sont autour de lui. Et c'est assez étonnant, c'est qu'il parle d'exemple de patriotisme. Bien, il met Jeanne d'Arc et Montcalm. C'est presque le même pied, en tout cas, à la suite. Donc, je pense que déjà, ça illustre que c'est quelqu'un qui a vu et a su ce grand général-là, son sort, mort ici à Québec. Et pour lui, c'était un personnage majeur. – Et c'est pas le seul livre de Canadiens français qu'on retrouve dans la bibliothèque de De Gaulle. – Ah bon Dieu, non. Et ça, c'est un de mes grands bonheurs de chercheur. C'est d'avoir été autorisé à pouvoir analyser le détail de sa bibliothèque, de ses deux bibliothèques. Et puis, à la recherche justement d'indices sur qu'est-ce qu'il avait lu sur le Québec. Eh bien, j'ai été... Je suis tombé en bas de ma chaise. Quand je suis tombé dans son bureau, il y a une quinzaine de livres que j'ai inventoriés, dont il y avait deux sections d'ailleurs qui étaient fermées à telé, puis il avait perdu l'atelier. Donc, j'ai pas pu fouiller ces deux sections-là. Mais c'est vraiment des livres qu'il a... Et ce que je veux souligner, c'est donc des livres qu'on retrouve de 1911. Notamment, c'est comme ça que j'ai su qu'il avait acheté ce livre-là, de la biographie de Montcalm, paru... Mais ça va jusqu'en 1966. Donc, on est peu de temps avant sa mort. Oui, il est mort en 70. Et peu de temps même avant sa troisième venue au Québec. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'a pas seulement lu ces livres-là. Vous savez, De Gaulle était un lecteur absolument incroyable, d'une avidité incroyable. De trois à cinq livres par semaine qu'il lisait, en moyenne. Ça fait du livre par année. Ça fait du livre par année. Et ça l'obligeait... Son fils nous raconte ça. Ça l'obligeait à élaguer sa bibliothèque. Dans la bibliothèque encore, quand il était mort, il a 2500 livres. Mais au bout de six mois, un an, il était obligé. Il n'y avait plus de place. Alors, il fallait qu'il... Et ce qui est remarquable, c'est que les livres québécois, ils n'ont pas jetés. Ils n'ont pas... Même mis dans la bibliothèque générale, il les a mis dans sa bibliothèque autour de son bureau. Et on va le voir sur la photo. C'est des livres qu'il a encore... Pour bien montrer l'attachement qu'il avait, il n'a pas seulement gardés. Il en a fait une collection. Il a fait relier avec la fleur de lys, d'ailleurs, sur l'épine. Et donc, ça démontre, je pense, l'importance qu'il accordait à ces livres-là. Il y a des livres, évidemment, qui touchent... Il y a Frégo, Hiberville le conquérant. Il y a des livres de Groux, qui portent sur la grande aventure française en Amérique. Il y a de Mme Daveluie, Jeanne Mance de Montréal, l'histoire de Montréal. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire canadienne-française. Oui, bien oui. Oui, oui, oui. C'est son domaine, en particulier. Mais dans sa vraie vie, il s'intéressait à la philosophie, il s'intéressait à la science, il s'intéressait pas seulement aux livres francophones. C'était... Il avait un esprit très, 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 très large. Mais par rapport à notre propos, l'histoire du 22e régiment, d'ailleurs, et j'en passe. Et un des livres qui a été marquant aussi pour lui, il a acheté l'année de son mariage, en 1921. Eh bien, Maria Chabdelaine, qui sortait à ce moment-là, et qui connaissait un très bon... Voyons... Oui, un bon succès. Un bon succès, voilà. Un bon succès. Eh bien, il l'a lu. C'est Maria Chabdelaine, récit du Canada français. Ce qui est particulièrement éloquent, il l'a pas seulement lu, puis le mettre dans sa bibliothèque. Non. Il a dit à ses enfants, lisez ça. Il a dit à ses petits-enfants, on a les témoignages de Yves de Gaulle, qui dit, mon grand-père m'a dit, lis ça, ça vaut la peine. Et il a lu d'autres ouvrages québécois aussi. Alors, vous voyez que... Pour lui, c'était une connaissance. C'était évidemment... Mais un roman qui... Ici, on élige beaucoup. Quoique là, on vient de faire un film à nouveau. Il y a eu beaucoup de films sur Maria Chabdelaine. Je suis étonné qu'au 21e siècle, on reprenne... Mais ça démontre la qualité de cet ouvrage-là. Il y a 150 éditions à travers le monde. Beaucoup de langues et des films. Donc, ce que je veux... Si je reviens à de Gaulle, c'est des ouvrages comme ça qu'il a conservés et qu'il a assurés que dans sa famille, on connaîtrait bien le Canada français. C'est super intéressant. Puis, bien, on a effectivement toujours l'image d'un de Gaulle militaire, d'un de Gaulle politique, mais moins d'un de Gaulle qui surveille la scène littéraire et les nouveautés qu'il y a au Québec et qui achète l'année même, effectivement. Bon, le Thomas... Bien, l'ouvrage de Thomas Chappé sur Mon Calme ou l'ouvrage, effectivement, de Louis Aymond sur... Donc, c'est quand même assez surprenant. Et un autre élément qui est particulièrement surprenant que vous avez découvert récemment, c'est qu'en 1940, ça ne va pas très bien pour la France sur le plan militaire et de Gaulle va songer à émigrer au Québec. Eh bien, oui. Eh bien, oui, ça, c'est une belle trouvaille aussi. C'est que dans le cadre... On connaît le 18 juin, n'est-ce pas? OK. Bon, bien, il s'en va à Londres pour essayer... Et invite les gens à continuer le combat avec lui. Mais le 3 juillet, donc 15 jours à peine après, le 3 juillet, les Anglais ont une obsession. Ils savent que la marine française est très, très importante, une des troisième plus grandes marines au monde, marine militaire. Et ils craignent beaucoup que l'Allemagne... Mette la main. Mette la main là-dessus. Malgré les garanties qu'Hitler, ils ne croient pas à la parole d'Hitler. Et donc, leur objectif, c'est de détruire le plus vite possible avant que ça puisse se tourner contre eux. Alors, le 3 juillet, en secret, eh bien, Churchill ordonne la destruction de la flotte qui est en Algérie, à Bar-el-Kibir. Et ça fait une catastrophe, évidemment, parce que les bateaux coulent à une rapidité incroyable. Il y a 1295 marins qui trouvent la mort en quelques heures. Et vous imaginez que de Gaulle, lui, qui vient de s'exiler à Londres, là, les Anglais viennent de tuer autant de monde que ça. Là, il dit, je suis cuit. Ma crédibilité auprès des Français, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il est catastrophé. Et Churchill, qui l'a tenu dans l'ignorance, eh bien, envoie son représentant personnel, qui est le général Spears, il envoie voir comment de Gaulle réagit. Et je voudrais vous lire, justement, comment le général Spears raconte sa rencontre avec de Gaulle dans ce contexte-là. Le général Spears dit, son calme était frappant, son objectivité étonnante. Il avait visiblement beaucoup réfléchi. Parce qu'il faut savoir que quand il a appris ça, il a fait une colère énorme. On en aurait fait à moins. Oui. Et donc là, il était tout tenu de le voir réfléchi. Ce que nous avions fait, me dit-il, était sans doute inévitable de notre point de vue. Ou c'était inévitable, mais quant à lui, oui, c'était inévitable, mais quant à lui, il devait décider s'il allait continuer de collaborer avec nous, les Anglais, ou s'il quitterait la scène pour se retirer au Canada comme un simple citoyen. Il n'avait pas encore arrêté sa décision, mais il le ferait avant le lendemain matin. Là-dessus, j'allais informer directement le premier ministre de la magnifique dignité dont De Gaulle avait fait preuve. Alors, ce que ça nous renseigne, comme vous voyez, c'est que pour lui, en cas où il ne pouvait plus faire le combat, tant qu'à devenir un citoyen ordinaire, il était pour ramener sa famille et puis en venir ici. Et quand on lit Canada, c'est sûr que ce n'est pas le Canada, de Toronto... Oui, ce n'est probablement pas l'Alberta. Non, non, ce n'est pas l'Alberta. Donc, c'est la vallée du Saint-Laurent, c'est Montréal ou Québec, qu'il avait en tête. Alors, ça démontre que pour lui, parmi les choix qui s'offraient à lui, eh bien, le Québec ou le Canada... Oui, parce qu'il aurait pu aller éventuellement en Belgique ou en Suisse quand ça serait calmé ou dans une autre colonie française ou en Suisse. Ou en Suisse, c'est ça, exactement. Mais non, vous voyez que... Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il songe à cela. Mais, à mon avis, c'est significatif. Fait qu'on comprend mieux, dans ce contexte-là, son appel aux Canadiens français du 1er août 1940. Tout à fait. Tout à fait. Et tout s'éclaire. Chaque morceau du puzzle nous donne un portrait, un profil encore plus précis. Et c'est d'ailleurs... Ça a étonné, évidemment, les gens d'ici qu'un beau jeudi soir, le 1er août 1940, eh bien, sur les zones de Radio-Canada, on entend le général de Gaulle s'adresser aux Canadiens français, mais pas aux Canadiens, aux Canadiens français. Et dans l'extrait qu'on va entendre, on va... qu'il ne comprend pas, évidemment, l'ensemble, compte tenu de son discours, de son adresse, mais ça va donner un peu la couleur et la manière dont il s'adressait à nos pères en 1940. Nous vous invitons maintenant à écouter le général Charles de Gaulle qui parlera de Londres. C'est loin que vous soyez de moi. Je n'éprouve aucun embarras à vous parler. Car je veux vous parler de la France. Et personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français. de la France cherchent et appellent votre secours le vôtre Canadien français. Votre secours, elle le cherche et l'appelle parce qu'elle sait qui vous êtes. Enfin, l'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l'avenir. C'est quand même extraordinaire d'entendre cet appel du général de Gaulle aux Canadiens français. Quelle va être la réaction en 1940 des Canadiens français? La réaction est progressive parce que il faut comprendre qu'en 1940 le gouvernement américain le gouvernement canadien a toujours ses relations diplomatiques concrètes officielles avec Vichy. Donc, avec le régime qui vient d'abdiquer devant Hitler. Et donc, dans la société, il y a des gens qui sont... qui se disent qu'il faut faire confiance à Pétain qui est quand même une figure dominante et respectée. Et puis, il y en a d'autres qui disent que sa politique mène dans un cul-sac et mène la France en prisonnière de l'Allemagne. Et donc, il faut aller vers le jeune général. mais c'est progressif que ça va se dégager. Et notamment parce qu'il est avec les Anglais. Et donc, il est à Londres. Et la fibre canadienne-anglaise ici vibre, on va dire, un allié, quelqu'un qui s'allie avec Churchill. Alors, ça aussi, ça joue. Mais globalement, vous savez que les Canadiens français, dans les deux guerres, étaient des pacifistes. Comme les Américains, d'ailleurs, étaient pacifistes. Et donc, beaucoup de gens ne veulent pas appuyer De Gaulle parce que c'est appuyé la guerre en même temps. Alors, ça va se faire progressivement. Il y a un petit comité à Québec, par contre, qui s'active pour appuyer le plus possible le général De Gaulle. Ah oui, tout à fait. Et c'est Martimard, avec son mari, le chirurgien André Simard, qui demeurait sur la rue d'Auteuil, tout près des remparts, qui, après quelques semaines, ça ne se fait pas instantanément, après quelques semaines, se disent, il faut faire quelque chose. Comment on pourrait aider De Gaulle? Et c'est là qu'il crée le premier comité de la France libre. C'est d'ailleurs un des premiers comités dans le monde qui se crée. Après ça, Martimard va aider à en créer d'autres à travers le Québec et le Canada. Il y en aura 80 au total. Et De Gaulle va envoyer des gens ici, spécifiquement, pour aider à ce que cette aide-là canadienne-française soit, se structure et soit canalisée le mieux possible. Il fait son appel le 1er août. un mois et demi plus tard, il envoie sa secrétaire, Elisabeth de Miribel, celle qui a tapé justement le fameux appel du 18 juin. Il l'envoie à Montréal et elle va être là justement pour aider les Français libres et puis les Canadiens français qui veulent structurer l'aide à De Gaulle. eh bien, il va même plus loin que ça. Après l'échec de Dakar, eh bien, il va envoyer son bras droit. C'est Thierry d'Argentlieu. Celui qui vient d'ailleurs, il vient de créer l'ordre de la libération. Eh bien, d'Argentlieu et le chancelier, donc le numéro 1. Il envoie ce numéro 1-là ici à Québec, ici à Montréal, de manière à faire, à faire grandir justement et à faire connaître son approche et à faire contrepoids à la publicité qui le dénigre pour tous les sympathisants du régime de Vichy et de Pétain. Et il va rester ici pendant deux mois. Il va même être reçu au parlementaire par le gouvernement, par l'élite de la région de Québec. Et Ottawa avait autorisé la venue ici d'Argentlieu à la condition qu'il fasse juste des réunions privées. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça du tout parce que les journalistes étaient à l'affût. Et puis, il y avait des journalistes, des journaux qui étaient pro-De Gaulle, dont Le Soleil. Eh bien, eux, ils sont arrangés pour que ça puisse faire savoir et que ça aide ainsi la cause alliée puis la cause de De Gaulle. Alors, c'est comme ça que Marthe Simard de Québec a pris aussi de l'envergure importante, ce qui fait qu'en 1943, lorsque De Gaulle crée une assemblée constituante, un genre de mini-parlement en exil, eh bien, il choisit. Il choisit Marthe Simard pour représenter les comités très dynamiques qu'il y a au Québec, au Canada. Qui devient la première parlementaire française. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est un fait parce que les femmes normalement, dans les assemblées parlementaires, elles n'étaient pas là en France. Elles n'avaient même pas le droit de vote. De Gaulle choisit une Québécoise qui devient, comme vous mentionnez, la première parlementaire. Et puis, il y a une place maintenant à Paris qui rend hommage et rappelle ce fait-là. Et on a une photo qui le mentionne. Oui. Et donc, on voit vraiment que le Canada français est au cœur de la stratégie de De Gaulle pour remporter l'opinion publique et pour mettre l'opinion publique de son côté. Bon, jouer sur les jeux d'alliance avec, d'une part, les États-Unis, le Canada, l'Empire britannique. Et si on se transporte maintenant en 1944, il va faire un premier voyage au sortir de la guerre à Québec. Ah oui. Il aurait voulu, d'ailleurs, venir beaucoup plus tôt que ça en Amérique. C'est la... C'est Roosevelt qui a tout fait pour essayer de l'écarter. Et ce qu'il a... Roosevelt remettait, remettait et utilisait toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir essayer de se débarrasser de De Gaulle. Mais, après le débarquement, eh bien là, l'ensemble de la résistance avait reconnu De Gaulle comme leur chef, leur seul chef, d'ailleurs, et la population à Bayeux l'a plébiscité et les services de renseignement militaires ou secrets américains ont fait savoir à Roosevelt qu'il faudrait bien le recevoir. Mais il l'a reçu sans le reconnaître. Alors, c'était... – Toujours très stratégique. – Roosevelt, quand on l'analyse finement, on a des surprises, mais dans sa stratégie géopolitique. Et donc, c'est comme ça que c'est seulement après, parce que Roosevelt voulait que De Gaulle demande à être reçu. De Gaulle dit non, non, non. Moi, je représente leur gouvernement provisoire. – Le chef d'État ne demande pas à être reçu. – C'est ça. Alors, quand vous m'inviter, quand vous voudrez m'inviter, invitez-moi. Alors, c'est pour ça que les Américains n'aimaient pas, mais lui disait, je connais les règles, appliquez les règles, c'est pas parce que je suis De Gaulle qu'on doit faire passer par la porte arrière. Bref, il vient au mois de juillet, il y a des entretiens, il est reçu raisonnablement par De Gaulle, par Roosevelt. Et puis après, il pourrait bien quitter. – Mais il vient au Québec. – Mais il vient au Québec. Puis pas seulement à Québec, mais à Montréal. Il prend une journée le 12 juillet pour faire venir, justement, remercier, saluer et encourager, évidemment, la population canadienne-française dans l'effort de guerre, etc. et c'est comme ça qu'il est reçu à l'Hôtel-de-Ville ici, il est reçu à l'Hôtel-de-Ville à Montréal avec beaucoup de la population. Les gens ont pavoisé et les gens l'applaudissent sur son passage. Et puis, mais, il pleut à boire debout, il y a le brouillard et tout ça, ça a été une journée difficile, mais la fin de la journée, il prononce un très grand discours de son premier balcon. Pas le balcon de l'Hôtel-de-Ville, le balcon de l'Hôtel Windsor, qui était le principal hôtel de l'époque. Eh bien, du balcon sur le carré Dominion, eh bien là, il y a toute une foule et puis, il prononce son premier discours du balcon au Québec. C'est pas celui de 67. Il est un peu moins connu que celui de 67. C'est celui de 1944. Et là, bien justement, il indique qu'il encourage et remercie les gens et c'est un... La réaction de la population le rend très émotif parce qu'il en parle dans ses mémoires de guerre et il explique que quand le maire Reynaud dit montrer au général de Gaulle que Montréal est la deuxième plus grande ville française, alors il dit, on n'a pas idée de tous les... Les ouras. Les ouras qui viennent de la foule, d'un seul cœur et il dit à l'époque, il n'y avait de ville avec moi que la nuit parce que il était encore, Paris n'était pas libéré, il y avait juste quelques petites pointes bailleux et quelque chose. La Normandie, Caen n'était pas encore libéré, Rouen non plus et là, il recevait d'un peuple français ici et ça, il va s'en souvenir toute sa vie. D'ailleurs, en 1963, en 1963, il y a une grande exposition et André Malraux vient pour l'inaugurer une grande exposition culturelle et scientifique à Montréal. Eh bien, il arrête au sortir du conseil des ministres et dit, Malraux, vous en allez à Montréal? Eh oui, n'oubliez pas de leur dire qu'au moment où j'étais seul, eh bien, la rencontre de Montréal m'a ému au plus haut point et reprenant un peu ce que je viens de dire aussi. Peut-être là que Montréal est la deuxième ville française. C'est ça et qu'elle le reconnaissait et qu'elle l'avait aimée et ovationnée. Alors, pour lui, là, c'est pas un événement anodin pour prendre la peine de dire, avant tout, il dit même c'est là, avant tout, dites-leur cela à Malraux. C'est un mandat. Oui. Et juste avant de finir cette première moitié sur le général de Gaulle, une autre découverte intéressante que vous avez faite récemment. Une fois que la Deuxième Guerre mondiale est terminée et que de Gaulle se retrouve face à de nouvelles déconvenues, il va encore penser au Québec. Ah oui, oui, ça, c'était une belle découverte également. Juste quelques mots de contexte, c'est que donc, il est élu à l'automne 1945, il y a une assemblée constituante et puis, c'est lui qui est confirmé par l'ensemble des députés comme président du gouvernement provisoire. Et puis, ça fonctionne comme ça, il présente évidemment le budget qui doit être voté. puis là, il y a deux choses que cette assemblée doit faire là, évidemment, expédier les affaires courantes et puis, mais une constitution. Et là, la constitution que les députés a beaucoup à teneur socialiste et communiste, eh bien, ils sont en train de faire une constitution qui va répéter celle de la Troisième République d'avant la guerre. et lui, il dit, non, est-ce que je me vois là-dedans, être le jouet des partis politiques? Non, non. Et là, il se met à songer, à dire, bon, peut-être que c'est pas, c'est pas mon tasse doté. Puis, imaginez-vous que là, le bois se blesse avec l'adoption des crédits et il présente le budget militaire. Eh bien, les députés se mettent à dire, c'est trop, on va couper ça de 20 %, etc. lui, dans la nuit du 31 décembre, au 1er janvier 45, il est obligé d'aller à l'Assemblée nationale française pour défendre son projet pour dire, écoutez, non, non, vous venez de mérir notre gouvernement, bien, faites-nous confiance un peu, on vous dit qu'on a besoin de cet argent-là parce que la guerre est à peine finie, bien, il faut rapatrier beaucoup de gens, il y a beaucoup de dépenses qui sont liées à l'après-guerre et là, là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase et dans les jours qui suivent, là, il se dit, il consulte un peu puis là, son idée se fait, je démissionne. Et, mais, il y a une réunion du Conseil des ministres le dimanche 20 janvier 1946, eh bien, dans la nuit, là, il pense à ses... il craint des contre-coups, il craint des contre-coups de ce geste-là, eh bien, voyez-le ou non, dans la nuit, du 19 au 20, au dimanche, il fait venir son ami, qui est l'ambassadeur du Canada à Paris. – Georges Vanier. – Georges Vanier. Et là, il lui demande, bon, si j'ai trop de difficultés, là, eh bien, c'est-tu possible si je peux aller et immigrer au Québec? Au Canada, excusez, au Canada à l'époque. – Oui, mais il pense, bien entendu, au Québec, sans le nommer ainsi. – Oui, oui, c'est ça. Eh bien, vous voyez que, pour la deuxième fois, face à un carrefour dans sa vie, s'il ne reste pas en France, il dit, mon option, ça serait d'aller au Canada français. – C'est quand même dingue. C'est des belles trouvailles. On se retrouve juste après la pause. pour davantage de trouvailles sur De Gaulle. Bienvenue à cette seconde partie de l'entrevue avec Roger Barrette sur l'étroite relation entre Charles De Gaulle et le Québec. Une entrevue qui nous fait découvrir un Charles De Gaulle insoupçonné, comme on l'a vu juste avant dans la première moitié. Eh bien, Charles De Gaulle a déjà pensé deux fois à immigrer au Québec dans des moments sombres où il était à des carrefours. On voit également que le Canada français est au cœur de sa stratégie pour gagner l'opinion publique et influer, en fait, le jeu géopolitique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'il va devenir président de la France en 1960, il va également avoir encore le Québec tatoué sur le cœur et le Québec en tête pour faire évoluer six différents projets. Je suis avec l'historien Roger Barrette. Bonjour. Bonjour. Et maintenant, j'aurais envie que vous me parliez de son second voyage parce que, comme on le mentionnait, tout le monde connaît le voyage de 67, mais peu de gens savent qu'il est venu en 44 et qu'il est venu en 1960. En 1960, qu'est-ce qui l'amène au Québec? C'est une grande tournée nord-américaine. Mais il la commence parce qu'il la commence à Ottawa, protocolairement, évidemment, mais il tient à venir à Québec, à Nouveau et à Montréal. Pas seulement à un endroit, aux deux endroits. Et par la suite, il va continuer aux États-Unis. C'est son ami, le général Eisenhower, qui est président. Et donc, c'est une grande tournée. Il va aller sur la côte ouest également. Alors, par rapport au Québec, donc, il tenait à ajouter ça et à faire une nouvelle visite aux Québécois. Il n'a pas d'objectif particulier, lui, personnellement. C'est plutôt le Québec qui a des objectifs en 1960. Et quels sont ces objectifs de la part des Québécois? Du gouvernement du Québec. C'est que Maurice Duplessis, en 1958, a fait le dessin et le projet, même a engagé un ancien ambassadeur pour établir une maison du Québec ou une agence québécoise permanente à Paris. un peu comme Hector Fabre avait fait, mais d'une manière beaucoup plus structurée. Mais des événements, il y a eu une fuite à un moment donné. Ce qui fait que Duplessis met le projet sur la glace. Sauvé qui mène une campagne qui le remplace à l'automne 1959 fait des journées épouvantables. Donc, ce n'est pas un projet prioritaire. Il y en a d'autres à régler avant. Mais Antonio Barrette, qui est le chef et donc élu premier ministre, désigné premier ministre, lui, il ressort ça dès les premières semaines. Et le 28 février 1960, il déclare à l'Assemblée législative aux députés que le gouvernement a décidé d'ouvrir une maison du Québec à Paris et à Londres. Et il fait voter des crédits. Et là-dessus, le chef parlementaire, c'est Georges-Émile Lapalme, applaudit à cette idée-là et puis il dit bravo, bravo. Et il a même une étiquette, il dit ça sera un ambassadeur sans le titre. Oui, ça fait que ça sent ambitieux à l'époque. Oui, tout à fait. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement du Québec informe le consul général de France ici, qui informe l'ambassade et le Quai d'Orsay que le Québec veut ouvrir donc une agence permanente là-bas. Et c'est comme ça que De Gaulle, dans l'ensemble de son périple, arrive ici. Antonio Barrette va passer la journée en entier avec le général de Gaulle. Il l'amène à l'université, il l'amène aux différents endroits et c'est comme ça que se passe cet événement-là. et par la suite, après cette journée-là entière à Québec, il s'en va une journée entière à Montréal. Il est reçu par Sato-Fournier et puis encore là avec beaucoup de... Et le message que De Gaulle donne à ce moment-là, il dit « Vous avez contribué à une chose qui nous est fière, qui nous est chère, à la chose française. » Il rend un vibrant hommage à l'université d'Aval en disant « Les universités ont un rôle de la connaissance. » Et à Montréal, il va dire « Vous pouvez compter sur nous et nous, nous comptons sur vous. » Un aspect mutuel d'interrelation. Et c'est comme ça que la presse, le journal Le Monde en fait une manchette majeure. Il considère d'ailleurs que De Gaulle, dans le journal Le Monde, en première page, que De Gaulle est beaucoup mieux reçu à Québec et à Montréal qu'il l'a été quelques jours avant à Ottawa. Pourquoi? Parce qu'à Ottawa, on refuse d'aider la France dans sa politique de développer l'arme nucléaire incitée par les Américains et aussi concernant la guerre en Algérie qui perdure, que De Gaulle veut régler, mais qui ne peut pas régler instantanément. Alors, il y a... Donc, c'est un voyage marquant, notamment dans l'étape pour avoir des relations régulières avec Paris, entre Paris et Québec. Et diplomatique. Et donc, on inaugure la Maison du Québec à Paris et à cette époque-là, il y a également, bon, une forte montée du nationalisme québécois. Tranquillement, on cesse de parler de Canadiens français pour parler de Québécois. Il y a également des groupes qui, dans un premier temps, sont marginaux, mais qui deviennent de plus en plus importants et officiels, qui réclament l'indépendance du Québec jusqu'à ce qu'un parti dûment élu, justement, prenne le pouvoir avec cette idée et fasse un référendum. Quel regard, Charles de Gaulle, jette-t-il sur la montée du nationalisme québécois à cette époque-là et comment vient-il s'y insérer un petit peu... Bien, j'allais dire malgré lui, mais non, non, c'est pas du tout malgré lui, c'est planifié et c'est pensé. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, peut-être juste un dernier mot sur la création d'une maison du Québec, c'est que le Quai d'Orsay, les diplomates, ils disent, on peut pas faire ça. On va créer un incident diplomatique avec Ottawa. Avec Ottawa et puis, on peut pas faire ça. Le Québec est pas un État souverain, donc on peut pas faire ça. Eh bien, et c'est comme ça que c'est la palme qui a repris le flambeau de Barrette pour arriver à cet événement-là. Et puis, c'est une note que j'aimerais vous lire sur... et qui donne justement l'esprit de De Gaulle par rapport au Québec. C'est une note qu'il écrit à son secrétaire général qui donne les instructions dans le fond parce que face à l'opposition des diplomates du Quai d'Orsay, lui, il tranche parce que les relations internationales, ça relève du président de la République. C'est son domaine réservé. Et donc, le 21 janvier 61, il écrit ceci. Le projet de la province de Québec tendant à établir à Paris une agence générale me paraît très intéressant. Je crois que nous aurions grand tort de le décourager. Nous ne pouvons et ne devons pas méconnaître le caractère très particulier du Canada français par rapport à la France et réciproquement, ni le grand intérêt que représente le développement de nos rapports particuliers avec la province de Québec, notamment au point de vue culturel, économique et psychologique. Le simple fait que ces rapports pourraient être désagréables au gouvernement d'Ottawa ne sauraient nous détourner de les établir. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons ignorer quelle est la réalité canadienne et d'autre part, c'est au gouvernement d'Ottawa qu'il appartient, au cas où il le jugerait, d'empêcher la province de Québec de donner suite à ses projets. Alors, pour lui, il voit quelque chose qui est... Donc, on voit bien nos domaines culturels, économiques et psychologiques. On voit que les psychologies des deux peuples, c'est ses motivations fondamentales. Parce qu'il y a l'impression que le Québec va devenir indépendant un jour ou l'autre et ça, c'est assez intéressant et c'est quelque chose que vous mettez de l'avant dans vos recherches et dans votre livre De Gaulle, les 75 déclarations qui ont marqué le Québec en 1960. Il déclare « Il y aura une république française du Canada ». Dans quel contexte il déclare ça? Il déclare ça lors d'une visite en Champagne. Et il y a un ministre qui est avec lui et donc, il jase de choses et d'autres, notamment du Québec. Et c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs dans mes recherches. Je constate que sous De Gaulle, la question du Québec... C'est constamment là. Même dans ses conversations, en voiture ou etc., il parle du Québec à ses collaborateurs, à des ministres, etc. Et c'est ce ministre-là qui justement nous rapporte ces propos-là. Et ce que je trouve aussi très significatif, en 1963, il faut se souvenir qu'il y a déjà le Front de libération du Québec, les bombes. Il y a Jean Lesage qui est à son deuxième voyage. et c'est justement dans le contexte de ce deuxième voyage-là que je voudrais peut-être vous lire une autre de ses déclarations qui est, je pense, éclairante. Et parce qu'il parle à son ministre Perfit, il dit... Ah oui, effectivement, j'ai prévu un conseil restreint pour préparer la visite de Jean Lesage. Donc, un conseil des ministres restreint. C'est une question très importante, je continue à le citer. le Canada français est en pleine évolution et en plein développement. Un jour ou l'autre, il se séparera du Canada anglais parce que ce n'est pas dans la nature des choses que les Français du Canada vivent éternellement sous la domination des Anglais. Ça, c'est le Parlement fédéral. Bien sûr, regardez bien la suite pour comprendre. Bien sûr, il est naturel qu'il forme une confédération. Pour De Gaulle, c'était une vraie confédération, un Canada confédéral qu'il envisageait. Il dit qu'il forme une confédération et que cette confédération règle les problèmes de leur vie commune. Mais aucun des deux peuples ne doit être sous la dépendance de l'autre. Une espèce de souveraineté-association. C'est exactement le concept. Il aurait voté oui au référendum. Oui, et René Lévesque ne savait pas ça en 1963 ou 67. Mais, dans le fond, il y avait une communauté de pensée, d'analyse entre De Gaulle et ce que René Lévesque a proposé aux Québécois. C'est fascinant. Oui. Alors, il dit, je vais terminer deux phrases, je crois bien qu'il y aura une république française du Canada dans le contexte d'une vraie confédération. Ce jour-là, la question de ses rapports avec la France revêtira une importance particulière. Bien sûr, le jour où nous ferons une réunion des peuples de langue française, le Canada français y aurait sa place de choix. voyez la dimension internationale, pas internationale, la francophonie. Nous sommes, comme je le disais, le 7 mai 1963. Oui, on est quatre ans avant le vivre le Québec libre. C'est ça, les gens qui disent que c'était spontané, là. Oui, un égardement d'esprit, là. Oui. C'est ça, on voit effectivement l'évolution intellectuelle du personnage puis son intérêt et de Gaulle va également jouer un rôle important dans la signature du premier accord du Québec avec un autre État. Quel rôle va-t-il y jouer? Bien, le fait qu'il l'autorise, il l'encourage et ce qui est notable parce que cette première entente-là, c'est dans le domaine de l'éducation et avec Paul-Gérard-Lajoie qui signe avec le ministre Fouché de l'Éducation nationale. mais regardez l'importance que de Gaulle il apporte. Il ne fait pas juste faire signer par son ministre, il fait venir à son bureau, il reçoit Paul-Gérard-Lajoie et il discute avec lui des besoins du Québec. Il le reçoit comme si c'était un ministre d'un pays étranger. Il ne reçoit pas juste les premiers ministres du Québec, il reçoit des ministres. Et puis, il en fait rapport au conseil des ministres deux jours après en disant j'ai vu Paul-Gérard-Lajoie hier et puis c'est essentiel et c'est important pour eux et pour nous etc. Donc, il tient les ministres informés de ces conversations avec c'est quand même une entente c'est pas l'entente du siècle mais de Gaulle pour lui il attache à très peu d'importance qu'il le suit il le commente et il éduque ses ministres à l'importance à la chose québécoise exactement. Il est dans sa phase de formation de ses ministres et de sa volonté il veut qu'il sache que c'est une volonté qu'il a d'ailleurs à un moment donné dans les mêmes à peu près les mêmes années il dit fournissez aux Canadiens français tout ce qu'ils vont vous demander il dit ça à ses ministres à conseil des ministres effectivement on voit qu'il portait le Québec dans son cœur et en 1965 il y a un livre important qui paraît Égalité ou indépendance de Daniel Johnson c'est je ne m'abuse il est dans la bibliothèque du général de Gaulle Oui tout à fait il est dans la bibliothèque et puis on sait par justement les témoignages de son fils que de Gaulle l'a commenté devant son fils il arrive chez son père à colomber les deux îlisses pour une fin de semaine et puis de Gaulle a Égalité ou Indépendance dans les mains il vient de le lire puis il dit ils ont raison ils ont raison dans leur situation aussi on la trouverait intolérable et il faut avoir l'égalité il faut les aider à atteindre l'égalité puis il ajoute plus loin justement moi je me demande comment je pourrais les aider nous sommes en 65 au printemps 65 il planifie son voyage de 67 en tout cas il se pose la question comment je pourrais aider Johnson mais qui n'est pas encore élu c'est vrai il est élu en 66 c'est un chef de l'opposition du Québec mais de Gaulle je l'ai lu et il recommande et il se pose la question comment lui il pourrait aider alors c'est assez significatif aussi c'est complètement dingue et donc là on est face à un président de la France qui veut de façon de plus en plus manifeste appuyer le mouvement indépendantiste québécois ses ministres puis ses conseillers ils réagissent comment face à ça ça c'est peut-être des petits malaises oui d'une manière oui parce que selon les sensibilités des uns et des autres d'ailleurs son premier ministre Pompidou dit à Malraux et puis à Perfit dans un petit caucus le général il est fou du Québec mais ça nous rapportera rien pour l'économiste pour le banquier il dit ben c'est généreux mais nous qu'est-ce qu'on va y gagner mais pour De Gaulle on voit bien la différence est à un autre niveau est à un autre niveau cependant quand quand Pompidou va par la suite succéder à De Gaulle et ben Pompidou va être aussi fou du Québec que De Gaulle l'était parce qu'il va continuer à appliquer et si on a pu avoir un siège de gouvernement participant dans l'agence de coopération ben c'est parce que Pompidou a mené énormément de combats et a fait même influencer les présidents africains pour que pour faire obstacle à Trudeau qui voulait complètement écarter le Québec il faut dire qu'il avait été à la bonne école à l'école de Gaulle qu'il l'avait bien amené dans un certain sens et donc si on se dirige tranquillement vers 1967 dès novembre 1966 il déclare que s'il va au Canada ça pourrait mettre le feu là je le cite est-ce qu'il pense déjà à son fameux vivre le Québec libre pas nécessairement à ce moment-là je pense pas on est un peu en avance mais il sait que ça bouillonne au Québec et au Canada qu'il y a un conflit important qui est de plus en plus visible médiatiquement politiquement et que là les positions se crispent plus que jamais alors il se dit si je vais encourager et si j'y vais ben c'est sûr que je risque de mettre le feu l'ambassadeur du Canada à Ottawa quand arrive le mois de décembre 1966 il écrit pis il dit ben là ça va être la centenaire de la Confédération alors monsieur le Président voudriez-vous faire toute une déclaration pour en faveur de de la Confédération et de Gaulle qui qui reçoit tous les télégrammes il les lit et là il note il en note à côté non je ne ferai jamais ça pourquoi pourquoi la France devrait-elle fêter le centenaire d'une d'une constitution qui ne plaît pas aux autres français du Canada et j'en passe là mais l'esprit c'est ça en disant non 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 ça je ne ferai pas ça non je ne ferai pas ça et ça rentre toujours dans sa pensée qu'il veut aider et puis quitte à se coltailler lui aussi si nécessaire mais il vient malgré tout quand même en 1967 pour le centenaire de la Confédération oh non il vient pour expo et non il vient pourquoi non parce qu'il a déjà dit je n'irai pas je n'irai pas au Québec et qu'est-ce qu'il amène alors en 1967 non il s'en vient ici en dialoguer avec les Québécois c'est la raison officielle de son voyage tout à fait il le redit et parce que si nous t'étais parce que l'invitation de la part c'était pour l'expo qui couvrait en même temps le centenaire dans la Confédération et il n'a pas accepté l'invitation de drapeau il dit la seule que je veux accepter c'est celle de Johnson et Johnson disait nous on veut justement que vous puissiez accroître le dialogue et puis échanger le mieux possible augmenter la coopération là il a dit là-dessus oui j'y vais je vais y aller c'est ça sa motivation sa motivation c'est d'encourager le courant français de fierté française ici au Québec puis il est très informé donc il suit ça mais en tant que chef d'état il doit d'abord débarquer dans la capitale du pays où il s'en va exactement et là-dessus il se refuse à ça parce que et d'où l'importance du sacrifice qu'il va faire parce qu'Ottawa exige normalement qui l'intéresse d'abord et qui aient donc les cérémonies les visites officielles à Ottawa après de la Montréal ou ailleurs pour bien marquer sa position il va pas au Canada il va au Québec il va au Québec il ira au Canada anglais après mais il veut venir au Québec et là il paye de sa personne et puis je vais y aller en bateau parce qu'effectivement Ottawa pourra pas se vexer je vais arriver en bateau mais en bateau ça signifie 7-8 jours en mer c'est pas c'est pas le cinécure et c'est là la première mention qu'on a de l'idée qu'il a qu'il prépare ses discours parce qu'il rencontre son chef d'état-major l'amiral Philippon puis il lui dit Philippon dit mon général tout ce temps-là qu'est-ce que vous faites de vos journées et de Gaulle dit ben je réfléchis je peaufine mes discours et de Gaulle qui enchaîne il dit que diriez-vous si je criais pour les Québécois vivre le Québec libre Philippon dit ben mon général vous pouvez pas faire ça et de Gaulle dit eh bien je crois que si mais ça dépendra de l'atmosphère et justement puisque le temps file rendons-nous sur le balcon de l'hôtel de ville de Montréal à quoi ressemble l'atmosphère ah ben c'est ça a été préparé par déjà une journée parce qu'il est arrivé déjà la veille à Québec il a été reçu avec comme jamais il avait été reçu avant donc les discours qu'il tient la chaleur de l'accueil est au maximum et donc ça ça prépare le terrain pour les différentes le lendemain la journée du chemin du roi où là il va s'arrêter à six endroits et puis la population suit ça d'heure en heure parce qu'il y a un réseau de radio qui retransmet tout ça en direct Radio-Canada a refusé mais on réussit à le faire avec les stations privées et donc quand il arrive à Montréal son message c'est de dire globalement il l'a dit déjà avant il l'a dit la veille ça c'est une chose qui m'a étonné c'est que dans son discours au château Frontenac dans son discours officiel et bien il dit l'essentiel de ce qu'il va dire à Montréal qu'il va dire partout en disant vous êtes en train de vous prendre en main comme beaucoup d'autres peuples dans le monde et donc nous on va être là pour vous aider et puis vous avez raison puis vous êtes un peuple en croissance en développement etc il le dit noir sur blanc et c'est exceptionnel parce que de Gaulle apprenait ses discours par coeur sauf que celui du château Frontenac il l'a lu et ce discours-là avait été lu par son premier ministre il l'avait fait voir par son premier ministre avant puis par évidemment de Courville son ministre donc c'était chaque mot etc oui tout à fait particulier et après dans le fond dans le chemin du roi il ne fait que reprendre quelques thèmes qui étaient déjà bien ficelés dans son discours du château Frontenac et c'est pour ça que pour bien comprendre sa pensée il faut se fier au discours qu'il a prononcé au château Frontenac et maintenant je pense que vous avez un extrait du fameux discours oui tout à fait ça serait intéressant de pouvoir l'entendre c'est des courts extraits mais pour essayer de donner rendre l'atmosphère comme on dit c'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française et si vous saviez à quel point elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant à votre progrès c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec avec celui de mon ami Johnson des accords des accords pour que les français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même oeuvre française en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable la France entière sait voix entend ce qui se passe ici et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux vive Montréal vive le Québec vive le Québec libre vive le Québec libre vive le Québec libre vive le Québec libre libre Vive! Vive! Vive le Canada français et vive la France! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son discours est loin de renier tout à fait ce qu'il vient de dire Il dit, mais je suis convaincu qu'un peuple développé comme le Canada Est en faveur des droits des peuples à disposer demain? Si c'était bon pour Pitou, ça doit être bon pour Minou et l'inverse Il y avait une étape subséquente de prévu, mais malheureusement il s'est fait renvoyer chez lui à grand coup de pied dans le derrière Non, c'est lui qui a pris la décision Moi j'avais l'impression que c'était effectivement les autorités fédérales qui voulaient plus rien savoir que lui C'est lui qui claque la porte puis qui s'en va Il a dit ce qu'il avait à dire puis il parle Oui, parce que Pearson considère que les propos ont été inacceptables Et plutôt que de dire, bon, qu'ils sont inacceptables et puis que j'ai hâte d'entendre le général de Gaulle à Ottawa Pour qu'on puisse lui expliquer d'autres dimensions, c'est pas ça qu'il fait Poussé d'ailleurs par Trudeau Qui, justement, les termes inacceptables sont des termes très forts en diplomatie Et de Gaulle a dit, bon, bien, en ce moment-là, il a consulté par les voix son premier ministre, Pompidou Le soir, la nuit, presque la nuit en France Et puis il a dit, écoute, j'ai l'intention à ce moment-là de ne gérer pas Puis là, ils ont échangé avec cause de Merville Et puis, et c'est là qu'il a pris la décision de terminer sa partie québécoise Et puis de retourner Donc, c'est pas, c'est pas personne qui a dit, on veut plus vous voir Oui, c'est le général de Gaulle qui avait fait ce qu'il avait à faire et qui rentre Et donc, pour conclure, quelle trace va-t-il rester de ça Et quel impact est-ce que ça a à avoir par la suite sur les relations France-Québec, France-Canada Bien, c'est un impact majeur, c'est sûr Parce que, voyez-vous, son discours du château n'a pas eu un rayonnement mondial Ça a pris une formule choc Pour que là, on parle de ça à travers le monde Et que les Chinois étaient obligés d'inventer un mot qu'ils ne connaissaient pas Québec Et puis les Japonais, la même chose, ils ont été obligés d'inventer des idéogrammes, etc. Ça a eu un impact mondial. Pourquoi? Parce que c'était de Gaulle Et parce que là, il faisait un électrochoc Et puis lui, il savait que pour aider les Québécois dans leurs négociations avec le Canada anglais Il fallait faire un électrochoc Et puis, il savait que lui, il ne gagnerait rien Mais qu'il a dit d'ailleurs, à un moment donné, j'espère leur avoir fait peut-être gagner 10-15 ans comme peuple, dans leurs démarches Ils ne s'attendaient pas à ce que ça va se régler Alors, c'est sur le plan politique, à mon avis C'est majeur dans l'équilibre entre Ottawa et le Québec et la France C'est devenu un triangle C'était déjà un triangle depuis 1965 Parce que depuis la signature de l'entente sur l'éducation C'était la guerre de tranchées d'Ottawa Et donc, la doctrine gérant la joie, lui, il y a cru Et c'est comme ça qu'il a décidé de jouer le jeu Je dirais avec une certaine générosité Parce qu'il n'a reçu que des coups Et la presse, malheureusement, la presse française a été extrêmement virulente contre lui Tandis que les Québécois, eux, dans un sondage Qui a été fait presque un mois après 72% des Québécois ont reconnu On dit qu'il était d'accord avec lui Qu'il avait fait un voyage Puis il était content qu'il soit venu Puis 50-quelques pourcents ont dit qu'il avait bien fait De crier « Vive le Québec libre » Tout ça étant dans l'idée de... Parce qu'on savait qu'il y avait des négociations constitutionnelles qui s'en venaient aussi Et c'était la demande, d'ailleurs On n'a pas parlé de ça Mais Daniel Johnson a été au mois de mai à Paris Puis il a demandé au général « Aidez-nous ! » « Moi seul, je n'ai pas assez de poids pour essayer d'inventer Mais si vous nous aidez... » Et le général leur dit Il n'a pas dit « Je vais y aller » Il n'a pas dit ce qu'il était pour dire Mais il a dit « Je suis résolu à vous donner un coup de main » Et le reste, c'est l'histoire Le reste est venu quelques mois plus tard Au mois de juillet C'est au mois de mai Et puis au mois de juillet Avec la décision de venir par bateau, etc. Alors c'est quelqu'un qui a entraîné aussi Un développement des relations entre la France et le Québec majeur Et sur le plan international, comme je disais tantôt Avec Pompidou, qui a continué la politique Ça permet au Québec d'avoir une voix au niveau international Plus son développement au niveau de l'éducation Au niveau de la Caisse de dépôt, par exemple Il y a beaucoup, beaucoup d'institutions que nous avons aujourd'hui Qui ont pris racine grâce au fait que De Gaulle, contrairement à ses diplomates A voulu qu'il y ait des relations directes et privilégiées Entre la France et le Québec C'est fascinant Un grand merci, Roger Barrette Et pour ceux qui voudraient en savoir plus Eh bien, on peut se tourner vers votre ouvrage De Gaulle, les 75 déclarations qui ont marqué le Québec Vous offrez également des cours à l'Université du 3e âge Tant à Trois-Rivières qu'à Sherbrooke Et à l'Université Laval à Québec Et donc, c'est également possible de surveiller cela Un grand merci Ça fait plaisir Ça fait plaisir Merci.